Il y a eu une campagne de communication du gouvernement, peu efficace visiblement, qui visait à expliquer que les avocats bénéficiaient d'un régime de pension très élevé, et ce sont en gros des nantis. Mais vous avez vu à quel point la profession s'est mobilisée, puisque la totalité des 164 barreaux ont répondu à la mobilisation, ce qui est absolument sans précédent. Et pour cause, ils ont un régime autonome depuis 1948, qui est pérenne, qui est équilibré et qui est solidaire. Et ce que vous proposez, c'est de faire passer leur cotisation de 14% à 28%, c'est littéralement considérable. Quel va être le résultat concret ? Écoutez-moi bien, mes chers collègues. Le résultat concret, c'est que ce sont les petits cabinets qui risquent de mettre la clé sous la porte, et ce sont donc les particuliers les plus pauvres qui risquent de payer au final l'addition. Donc c'est une augmentation de cotisation qui est au total de plus de 40%. C'est littéralement insoutenable, et je ne vois absolument pas en quoi c'est un mieux-disant, c'est une régression, c'est injustifié. Et c'est vraiment le dogmatisme de votre système par points, que vous voulez insuffler par tous les moyens, qui agit ici au lieu tout simplement d'une logique. Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec attention, et on se demande vraiment pourquoi les avocats sont vent debout comme ils le sont, ils jettent leurs robes, ils manifestent comme jamais. On se demande vraiment à vous écouter quelle mouche les a piqués. Or, le Conseil national des barreaux conteste fermement le projet, et il conteste aussi vos projections, parce que dans l'étude d'impact, c'est quand même assez gratiné. Vous avez un avocat type qui est tout à fait inconnu des statistiques. Il a 23 ans pour son premier emploi quand il démarre, alors qu'en moyenne ils ont 28 ans et un mois. Il gagne 40 000 euros en début de carrière, alors que la moitié gagne moins que 40 000 euros. Et vous nous indiquez que la profession serait en stagnation, alors qu'elle est en train d'augmenter de plus de 3,13%. Donc je ne sais pas ce que c'est que cette étude d'impact, mais elle ne correspond littéralement à rien. Les compensations que vous envisagez ne vont absolument pas. Eux, ils ont fait la projection et ils disent que pour les avocats qui gagnent moins de 30 000 euros, eh bien le manque à gagner sera considérable et donc vous allez appauvrir les retraites, notamment des avocats les moins bien rémunérés. Et par là même, c'est l'accès aux droits que vous lisez aujourd'hui dans notre pays. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas simplement une profession que vous atteignez, c'est-à-dire les personnes qui font vivre ce métier, c'est aussi l'accès aux droits que vous fragilisez.